Parabole de la croix d'Isabelle Lilias Trotter Chapitre 4 La mort au mois mène à une vie de sacrifice Il y a longtemps que cette dent de lion a perdu des pétales d'or et elle est arrivée toute couronnée à l'époque de sa mort. Le globe délicat que forment ces graines doit être brisé maintenant et donner, donner jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Quelle révolution bouleverserait notre monde, le monde des affamés de chez nous, le monde des âmes altérées au-delà des mers, si cette façon de donner devenait la norme de nos dons, si les hommes de Dieu osaient s'appauvrir comme le fit Jésus pour soulager les besoins du prochain, si les « je », « moi », « le mien » étaient pratiquement abandonnés, s'ils n'existaient plus au moment où ils entrent en opposition avec ces besoins. L'heure de la mort est clairement indiquée pour le globe de la dent de lion. Elle est marquée par le détachement de la graine. La plante ne fait aucun effort. Elle se tient droite, prête au dépouillement, ne sachant ni où, ni quand, ni comment le vent qui souffle, où il veut, l'emportera au loin. Elle ne pense pas à sa propre conservation. Elle ne pense qu'à donner. Un souffle fait le reste, accomplissant ainsi cet empressement à vouloir. 2 Corinthiens 8, 11 Et pour l'âme qui, à travers des morts successives, a été mûrie à ce point, même les actes qui paraissent exiger un effort deviennent naturels, spontanés, pleins d'une grâce céleste. Car ils sont simplement l'expression de l'amour de Christ qui est en eux. Ne demanderons-nous pas à Dieu de nous en convaincre, de nous montrer où gît l'obstacle à ce dépouillement de nous-mêmes ? Ce n'est pas l'égoïsme seul, au sens ordinaire du mot qui l'empêche. Longtemps après en avoir été purifié par le précieux sang de Christ, il demeure en nous des traces ignorées de vie personnelle, sous ses formes les plus subtiles. Elle coexiste parfois avec ce qui paraît être une vie de sacrifice. Il peut y avoir extérieurement beaucoup de serviabilité et de renoncement, et pourtant sous ses apparences demeure encore la confiance en notre propre jugement, en nos propres ressources, une tendance à suivre inconsciemment notre propre chemin, même lorsque nous sommes au service de Dieu. Ces choses nous empêchent de progresser. Elles rendent captives nos âmes. Elles annulent le travail de l'esprit en nous. Cette vie personnelle, persistante, doit être livrée à la mort avant que l'esprit de Dieu puisse nous pousser ça et là, comme le vent le fait de la graine. Sommes-nous prêts à accepter ce dernier abandon ? Vous direz peut-être, est-ce que Dieu exige vraiment un si complet dépouillement ? Étudiez la vie intérieure de Jésus. « Je ne parle pas de moi-même, dit-il. Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Il renonça à sa vie personnelle et humaine, bien qu'elle fût sans péché, afin de vivre près de son Père. « Et nous ne livririons-nous pas notre vie personnelle, souillée et sans valeur, afin que nous puissions vivre par Lui ? » Mais comment ? Ici encore, non en luttant et en combattant, mais en mourant à cette propre vie par le Seigneur Jésus. Je suis crucifié avec Christ. Moi-même, tout ce qui fait ma personnalité, « Je le livre à cette mort, et par la puissance mystérieuse par laquelle Dieu répond à la foi, je m'aperçois que cette mort est devenue une réalité. Les liens sont relâchés, il peut faire de moi ce qu'il veut. » Regardez les cosses de l'iris sauvage. Le dernier filament qui les ferme doit être brisé. Toutes les graines sont alors libérées et prêtent à l'usage que Dieu en fera dans le monde environnant. Toute répugnance, tout calcul, toute résistance ont disparu. L'enveloppe s'ouvre toute grande. Les graines peuvent se déverser sans obstacle. Toujours et toujours à nouveau, il faut une rupture. La graine se partage pour laisser sortir le germe. Le bourgeon éclate pour livrer passage à la feuille ou à la fleur. « Cela serait inutile s'il y avait un arrêt dans le développement de la plante. L'amour est l'accomplissement de la loi et le sacrifice est la respiration même de l'amour. Que Dieu nous montre tous les fils qui empêchent encore notre moi de se briser et puisse son propre toucher les anéantir. Considérez comment cet épi d'avoine se vit de lui-même. Voyez comme la balle grande ouverte libère tout son contenu. Voyez son attitude patiente, celle de la joie du travail accompli. Elle a fait ce qu'elle a pu. Oh la quiétude profonde de l'âme quand la voix du bien-aimé prononce ses paroles. Nous les dira-t-il ? L'épi ne désire plus rien. Il désire seulement une occasion de livrer ses grains. Son but est rempli quand le vent a emporté la dernière et lorsque la tige qui porte la fleur est couchée à terre par les vents d'automne. Elle ne se donne pas seulement, mais encore elle finit par être ruinée. C'est par la pauvreté de Christ que nous sommes devenus riches. Quoique pauvres, il nous faut à notre tour en enrichir plusieurs. Tel est le sceau auquel on reconnaîtra ceux qui suivent ses traces. Suivons-nous ces traces ? Combien de peuples encore dans les ténèbres réclament à grands cris ? Ces puissances de dévouement, de vie, d'amour qui sont retenues prisonnières dans nos cœurs. Combien de cœurs tels que des terres incultes soupirent après ces abandons trésors accumulés en nous qui sommes semblables à des plants ? Dans le jardin de Dieu, dont les capsules ne se seraient pas encore brisées, ni vidées pour son royaume, ni sacrifiées à son service. Ne libérerons-nous pas ces trésors joyeusement ? Ce n'est pas chichement ou par contrainte que l'enveloppe renferme, la graine éclate et répand la semence. Mais c'est par un don joyeux que Dieu aime. Avez-vous remarqué que souvent, le calice dénudé prend la forme d'un diadème ? Au moment où s'achève sa tâche, il est couronné, comme si sa gloire consistait dans le don de soi-même. Ici encore, la fidélité dans la mort va de pair avec la couronne de vie. Ici encore, si nous souffrons, nous régnerons avec lui. 2 Timothée 2, 12 C'est au moment où le soleil descend derrière l'horizon pour aller éclairer des contrées lointaines que se manifeste la gloire du jour. C'est en automne, quand la moisson est achevée, que les fruits sont cueillis, que l'éclat des ors et les cuivres touchent et transfigurent les buissons, les arbres, et leur donne une beauté que l'été n'a jamais connue. Il en est de même pour nous. L'aurore claire et pure de notre purification par le sang de Jésus, le joyeux soleil de la résurrection, notre croissance et notre tâche à la chaleur et à la lumière de midi. Tout est bon en son temps, mais celui qui s'arrête là n'obtiendra pas la couronne de gloire, devant laquelle palit et s'efface l'éclat des jours précédents. C'est quand l'éclat et la beauté d'une vie sacrifiée jusqu'à la mort commencent à porter leurs fruits, une vie vécue pour le Seigneur et pour l'avancement de son règne chez les autres. C'est alors que même la chose la plus extraordinaire lui ajoute une beauté nouvelle comme celle du coucher de soleil. Car sa vie se manifeste dans notre chair mortelle. Notre âme revêt alors un éclat particulier, tel le fruit quand l'heure du sacrifice arrive pour lui. Ô, puissions-nous apprendre à mourir à nous-mêmes, avec cette joie royale qui change la mort en victoire. Dieu peut faire en sorte que chaque progrès de notre vie soit accompagné de la joie triomphale qui resplendit dans les feuillages d'automne. Gloire à Dieu ! Le résultat, tel celui de l'automne, est le suivant. Un nouveau pouvoir est affranchi. Le pouvoir de multiplier la vie aux environs. Christ reçut la promesse qu'il verrait sa postérité parce qu'il avait livré son âme à la mort. Il conduit ses enfants dans la mesure où ceci lui ressemble. Dans la même voie. La promesse d'une postérité est toujours associée au sacrifice. Tel fut le cas pour Abraham, pour Rebecca, pour Ruth. Ceux qui, sur son ordre, ont tout abandonné reçoivent cent fois plus dans ce monde-ci car le sacrifice est l'argent que Dieu emploie pour faire abonder la vie. Si le grain de blé ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la vie de sacrifice que Dieu bénit. La vie qui ne se garde pas pour elle-même mais afin que d'autres âmes puissent être gagnées. Demandez et l'on vous donnera. Et une des premières leçons que Dieu enseigne à ses enfants. Puis vient plus tard celle-ci. Donnez et l'on vous donnera. Voici pourquoi. Chez tout homme prêt à sacrifier sa vie propre, Dieu peut venir habiter en lui et travailler sans rencontrer d'obstacles. Par sa présence, il manifestera en nous son pouvoir divin de communiquer la vie, de reproduire l'image de Jésus dans nos âmes. Il est vrai que cette règle a parfois des exceptions. Il y a des personnes dont la vie, quoique bénie et féconde pour Dieu, a suivi une voie plus simple sans qu'elle ait semble-t-il passer par l'expérience douloureuse de la mort, comme aussi il y a des plants qui se reproduisent par des bulbes, des boutures ou des marcotes, sans passer par le dépouillement et la dispersion que nous avons décrit. Mais voici la loi de la création, l'herbe portant la semence, les arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semences sur la terre. Soyons heureux si cette loi nous est appliquée. S'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits, qu'elles soient consacrées au salut des âmes perdues ou à former les âmes sauvées à l'image de Christ. Dans l'un et l'autre cas, notre vie se développe. Cela ne veut pas dire que chaque graine germera. Il n'en est pas ainsi dans le monde de la nature. Le rôle de la plante est de répandre la semence sans résistance aucune, ne sachant si ce grain-ci, ce grain-là qui germera ou encore si ce sont les deux à la fois. Dès que la semence est répandue, c'est le seul qui en est responsable. Le but de la plante, la raison d'être de sa croissance, de sa floraison, de sa maturité, c'est que chaque graine est en elle le germe de vie. De même, nous sommes responsables non point des résultats visibles de notre ministère chez autrui, mais de la démonstration que nous aurons su être de la puissance de l'esprit de telle sorte que ceux qui nous entourent seront devenus responsables devant Dieu d'avoir accepté ou refusé la plénitude de son salut. Mais lorsque le but de la plante est atteint, tout n'est pas fini. Il n'y a pas de fin dans la nature, mais chaque fin est un commencement. Chaque fait ultime est le point de départ d'une nouvelle série de fée. Emerson Tant que la terre subsistera, semaille et moisson ne seront point. La vie conduit à une nouvelle mort et celle-ci ramène à nouveau la vie. Chaque fois que nous croyons savoir notre leçon, nous nous retrouvons dans une nouvelle période du cycle divin. Mourir souvent est le rythme de notre progrès. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens 4, 11 Un brin de mousse illustre en petit cette expérience. Chaque fois que la plante de mousse passe par la mort, elle a sa couronne de vie. Puis quand celle-ci à son tour s'enfonce dans la mort, elle est couronnée elle aussi. Ainsi la vie est toujours apparente tandis que la mort qu'elle recouvre reste invisible au regard du passant. Oui, la vie est ce qu'il y a de plus précieux. Elle est la résurrection radieuse, joyeuse, forte, car nous sommes ici-bas les représentants de celui qui était vivant, qui mourut et vit à jamais. L'accent a été mis dans ces pages sur le passage qu'est la mort. Mais un passage n'est pas un lieu où l'on habite. Notre âme ne doit pas s'y arrêter et y demeurer, mais doit la traverser avec la volonté de parvenir à la lumière de l'au-delà. Nous pouvons et devons comme les plantes porter son seau, mais il doit être vu par Dieu plutôt que par les hommes. Car au-dessus de tout et par-dessus tout, il y a la vie abondante et débordante de Christ. Ne l'éteignons point par des pensées tristes et morbides. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants et il désire que nous fassions resplendir le bonheur de sa gloire. Pensez, quelle merveille, la source de vie habite en nous, prenant peu à peu la place de tout ce que nous avons abandonné dans la mort. Je vis, non pas moi, mais Christ vit en moi. Aucun de nous n'a encore expérimenté les ressources que nous procure cette présence de Christ en nous. Nous ne savons que très peu ce que c'est que d'avoir son âme entièrement soumise à sa puissance. Que Dieu nous conduise, peu importe le prix, afin que nous en fassions l'expérience déjà ici sur la terre. Les résultats ne cesseront pas nécessairement avec notre séjour terrestre. Si le Seigneur tarde, nos œuvres nous suivront. Autour de nous tous, semble annoncer que nous ne connaîtrons pas la mort et que le temps qui nous est laissé pour travailler et souffrir pour lui devient très court. Mais si cette dernière étape doit être franchie, avant que notre esprit s'envole dans le royaume de la perfection, Dieu peut encore utiliser ce qu'il a créé en nous pour le salut d'âmes inconnues, réalisant ainsi la merveilleuse solidarité de son Église, tels les rameaux et les feuilles des années écoulées, devenues informes, servent à nourrir les sous-bois merveilleux. Dieu seul connaît toutes les possibilités qui sont cachées en nous. Ne lui laissons-nous pas la voie libre. Ne le suivrons-nous pas jusqu'au bout dans ses plans envers nous, non pas comme les plantes inconscientes, mais avec la gloire d'un libre choix. Ne vivrons-nous pas l'histoire de leur petite vie dans la nôtre ? Car tout cet enseignement d'abandon et de sacrifice n'est pas un mysticisme fantaisiste. C'est la simple réalité qui peut, ou plutôt, qui doit être expérimentée. Si nous nous approprions le pouvoir libérateur de la mort de Christ, notre entourage ne sera pas long à le remarquer. Ô Jésus crucifié, je veux suivre ta voie, guide mes pas, soit qu'il me fasse descendre dans l'ombre ou me conduise à la lumière, certainement en quelque lieu que tu sois, mon Seigneur et mon Roi, dans la mort ou la vie, là aussi ton serviteur y sera. Amen. À la page 47, Mme Trotter a dessiné une dent de lion qui perd ses pétales d'or. Et voici le texte qui l'accompagne. Je suis prêt à être offert. Mesure ta vie par la perte et non par le gain, non par le vin que tu as bu, mais par celui que tu as donné. Car la force de l'amour se trouve dans le sacrifice de l'amour et celui qui a le plus souffert a le plus à donner. Sous-titrage